Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Redcon, un jeu de stratégie qui va tester vos réflexes et votre rapidité. Vous allez contrôler une base qui va avoir différents modules, donc des modules de défense, des modules d'attaque, des modules de support, et vous allez devoir les préserver avec vos soldats, les réparer, recharger, tout en défendant la base et en attaquant celle des ennemis. Le jeu est jouable qu'en solo, il n'y a pas de multiplayer, il y a une campagne, par contre il n'y a pas de mode skirmish, donc c'est vraiment un jeu où vous allez passer de map en map, à chaque fois vous allez débloquer des nouvelles choses, et petit à petit vous allez progresser et avoir des combats de plus en plus fous. Le jeu est vendu à 5,99€, il n'est qu'en anglais, ça peut poser un petit peu problème pour les dialogues, par contre les dialogues en début et en fin de map sont vraiment juste un prétexte pour l'action, il n'y a vraiment pas besoin de les lire, franchement on peut les passer. Par contre la description des tourelles est en anglais, donc ça peut être gênant si jamais vous ne savez pas ce qu'elles font, mais bon, en les utilisant vous allez apprendre très vite. Le jeu est également jouable uniquement avec la souris. Donc on est parti, et donc là on va aller à ma mission, voici ma base, et donc là on va commencer déjà par personnaliser cette base, parce qu'on a avancé, j'ai gagné des levels, donc je suis level 3, j'ai de l'argent, j'ai 3590 de crédit, donc je peux acheter des tourelles qui vont se débloquer de map en map, ou surtout quand je monte de level. Donc vous avez, alors on va retirer tout ça, vous voyez, comme ça on va nettoyer, et on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Donc là il y a ma base, vous voyez que cette base a 2 points de défense, 4 d'attaque et 3 de support. On a également des compétences spéciales qui sont là-haut, et bien j'en ai que 2, donc on peut les mettre tout de suite. Donc une qui augmente les dégâts des neurotoxines, mais bon j'en ai pas, donc ça sert à rien, et une qui transforme, mais ratée en réussie, en gros. 7% de mes ratés deviennent des réussites. Je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, voilà. Alors, et donc du coup, on a des armes, on a des choses support, et on a également des défenses. Donc par exemple, là vous voyez, j'ai une tourelle de défense que je vais pouvoir poser à un point de défense. Et on a également ce qu'on appelle des layouts, qui sont en fait 4 mods pour la base, plutôt, donc vous avez la base standard, vous avez la base pour les attaques, et vous avez la base pour la défense, et celle qui va augmenter le nombre de gens qui vont combattre pour nous. Et vous voyez, donc celle-ci, on peut soit placer un module de support, soit un module d'attaque là-bas, donc qui nous laisse le choix. On va y aller avec la base défense. La raison est que je vais avoir besoin d'un petit module de support en plus, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va poser nos armes. On va commencer par les plus puissants. Donc on va poser lui, on va poser lui, lui, et lui. Donc vous avez un nombre limité de canons, bah tiens, je peux même acheter celui-là. Ouais, je peux, alors oui, parfois vous pouvez pas acheter le suivant, donc du coup, je vais retirer un ça, et je vais en mettre un deuxième, et on va garder un comme ça. Donc là, vous voyez, on a deux canons rapides, un canon normal, et un mortier. Ok. Maintenant, on va dans les utilités. Donc on a ces petites choses qu'on va poser juste là, c'est un... une infirmerie qui va me permettre de soigner mes soldats. Donc ouais, je les mets au centre de toutes mes pièces. On va avoir un blast engine que j'ai pas acheté, ça nous permet d'augmenter nos dégâts, mais bon, j'ai pas assez d'endroits pour le poser. On va remonter là-haut. Maintenant, on va mettre des défenses. Je peux mettre une seule tourelle, malheureusement. Je peux pas en mettre deux, donc je vais pas pouvoir mettre ça là-bas. Par contre, j'ai pris cet endroit, parce que je vais avoir besoin, pour pouvoir contrôler ces tourelles, j'ai besoin d'un centre de contrôle. Sans le centre de contrôle, les tourelles ne tirent pas. Et là, on va poser un petit radar qui va permettre d'améliorer la visée de mes tourelles, si vous voulez. Donc ok, on est plus ou moins prêts. Là, je suis assez satisfait. Et donc on va revenir là et on lance la bataille. Et donc là, il dit, voilà le centre chimique. J'ai besoin que tu détruises leurs armes et rien d'autre. Le reste appartient à l'état. Donc vous voyez, on lance, je mets pause. Là, vous avez une pause stratégique pour pouvoir viser, vous pouvez donner des ordres pendant. Et donc là, cette fois-ci, on n'a pas le reste du bâtiment. En fonction de la map, vous allez avoir, par exemple, leur centre de visée, leur centre d'énergie, toutes ces choses. Vous allez pouvoir les détruire, par exemple, pour diminuer l'efficacité des canons. Donc là, ils ont un gros canon, deux lance-roquettes et un petit canon standard. Donc nous, on a nos unités. Vous pouvez les sélectionner séparément et vous pouvez également sélectionner individuellement les soldats et les envoyer, donc là où vous voulez. Quand vous sélectionnez une tourelle, vous avez ici des informations. Donc là, on peut l'activer ou la désactiver. Ça utilise de l'énergie qui est indiqué là. Et on peut également lui dire de ne pas tirer, donc de recharger. Vous voyez, il y a un petit cercle blanc. Quand le cercle est blanc, ils attaquent. Donc ils vont recharger le cercle, mais ils ne vont pas attaquer. Et vous avez les tirs secondaires. Donc lui, il va tirer 9 balles de suite, ou plutôt 9 au bûche. Lui a la possibilité de faire un double shot, ou de faire un flashbang qui va étourdir les gens. C'est très pratique pour les tuer, comme ça ils sont immobilisés sur place. Et vous pouvez y aller par exemple avec lui, qui va avoir l'attaque Shredder, qui va vraiment faire des dégâts aux gens, mais très peu au bâtiment. Donc on est parti. Ce que je veux, ça va être d'étourdir quelqu'un. Donc on va y aller en mode flashbang. Et toi, tu vas y aller en mode Shredder. Donc toi, je vais te dire juste, attends quelques instants. Alors, regardez, là, ça devient rouge. Ça veut dire que l'ennemi a envoyé un obus vers la barrelle. Hop, j'ai oublié, il l'a raté. Donc du coup, toi je te reprends, et je te redis d'y retourner. Ok, donc regardons. Toi, est-ce que tu vas pouvoir étourdir le gars ? Il tire. Il est étourdi. Toi, retire ton interdiction de tir, je te demande d'attaquer là-bas. Boum, il lance. Vous voyez, lui, il est étourdi. Boum, vous voyez, je lui ai fait beaucoup plus de dégâts. Et avec un peu de chance, je vais pouvoir le tuer comme ça. Vous, attaquez tous au même endroit. Là-bas, comme ça, on va lui faire du dégâts. Allez, est-ce que je peux le étourdir à nouveau ? Vas-y, tire. Boum. Ah, raté, zut. Vous voyez, ils ne sont pas bêtes. J'ai tiré un gros obus qui aurait dû le tuer. Mais le gars, il a compris. Vous voyez, il part. Il part de la pièce. Il fait gaffe. Euh, ok. On continue. Ah, regardez, là. Un lance-missile. Enfin, un roquette, pardon. Donc là, ma tourelle de défense. Boum, ok. C'est bon. Le gars est étourdi là-bas. Toi, on va peut-être pouvoir te tuer maintenant. Vous voyez, il répare quand il est dans les pièces. Donc, euh... Ça va, j'ai réussi. Là-bas, ça a pris feu. Ouh. Est-ce que je peux t'envoyer sans que tu aies... Ouais, il va éteindre le feu. Ok, va à l'infirmerie. Quand tu vas là-bas, tu vas finir d'éteindre le feu. Lui est presque mort. Tiens, mais toi, tu vas attaquer là. On va l'étourdir lui. Et donc, toi, tu vas changer à ici. Regardez. Ok, on l'a étourdi. Je vais l'aider. Oh, attention, attention. Je le ramène en haut. Il visait l'infirmerie. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on en a éliminé un ? Non, on ne l'a toujours pas éliminé, le gars. Vous voyez, il se défend vraiment bien. Donc, on va aller là-bas. Et on l'a... Je crois qu'on l'a tué. Oui, on l'a tué. Ok, un gars en moins. Par contre, nous, on l'a pris cher. Je vais les réparer là-haut. Toi, tu vas essayer de l'étourdir. Il s'est déplacé. Donc, maintenant, on va arrêter. Allez, on va arrêter de les étourdir. On va y aller en force. On va essayer... Vous voyez, il en est assez. D'essayer de les tuer. Donc, on va faire un maximum de dégâts. Non, plutôt de celui-là. Je monte sur celui-là. Voilà. Attention. Les deux gars. Allez, à l'infirmerie. C'est bon, ils sont soignés. Remontez. Préparez-moi salaud. Donc là, on va le finir. Là, il résiste vraiment. Par contre, le gars, il résiste vraiment énormément. Ah, on a réussi à le tuer. Ben, voilà. Donc, en haut, ils ne vont plus pouvoir réparer. Donc, on va pouvoir les éliminer maintenant. Enfin. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas toujours se concentrer sur les personnages. Donc là, il attaque l'infirmerie. Mais normalement, ma défense devrait au moins en éliminer un. Un seul. Ok. Donc là-haut, c'est bon. Maintenant, on attaque le lance-roquette. Donc, avec un seul lance-roquette, les défenses vont pouvoir tenir sans problème. Ah, vous voyez, là, vous voyez, ils vont balancer du poison là-bas. Ah, la fermerie, c'est malin. Ok, alors, est-ce que... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux bien être poison ? Non. Toi, tu vas là-bas. Faut faire gaffe, j'ai presque plus de vie. Je me suis fait tuer bêtement. Ok, alors là. Attaque là-bas. Toi, tu attaques là. Donc, plutôt, attaque lui, vu que le missile, on va pouvoir s'éliminer. Donc, toi, tu vas attaquer là également. Ici. Ici. Oh, attention. Ah, ça y est, ça y est, je peux aller me soigner ? Ok. Non, arrêtez de soigner, arrêtez de réparer la pièce. Soignez-vous plutôt. Vous voyez, là, on y va. Il est étourdi. C'est bon. Toi, tu vas là-haut. Toi, tu retournes là-bas. Quand ils sont là, on vise mieux. Il tire plus rapidement. Il répare, c'est parfait. Donc, il est bientôt mort. Pas facile cette mission, vous voyez. Ok. Tiens-toi. Je vais passer à un mode shredder, un petit peu, pour le moment. Là, ils ont mis du poison là-bas. Cool. Boum, on les a étourdi. Donc, je compte sur toi, pour faire une grosse attaque shredder. Ouf. Ah, j'ai oublié chaque fois de les repositionner. Je repositionne un, mais pas tous. Ah, ils sont stun, mais oui, ils sortent, et ils sont pas bêtes, qu'ils partent. Ok. Bon, là, il y a un missile qui arrive, mais le missile ne va pas poser problème à la défense, normalement. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'as tendu ? Ah 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 ! Qu'est-ce que tu as fait, là ? Bon, pas grave. Voilà. On va taquiner les gars-là pour ne pas qu'ils réparent la pièce. Il ne reste plus qu'un vivant. Qu'est-ce que tu as fait, là, il a presque détruit. Boum ! Ok. Ah, et donc là, l'ennemi, donc le méchant arrive. Ah, c'est toi, bien entendu, c'est toi, le commandeur défiant. On ne s'est pas vu il y a longtemps. Et donc, on a réussi à gagner. Et là, on a gagné à une nouvelle compétence. Les boucliers vont se régénérer plus rapidement. Mais bon, je n'ai pas encore de bouclier. Donc, j'espère que je vais débloquer la mission, là. Donc, vous avez interrompu ma chaîne d'approvisionnement. Voilà. Et maintenant, vous avez capturé mon plan chimique. D'accord. On dirait que tu es désespéré pour mon attention. Enfin, que tu vas attirer mon attention. Eh bien, tu l'as, commandant. Et donc là, il dit... Ah, il envoie des missiles pour détruire notre base avec des missiles. Ok. Et donc, on va devoir améliorer un petit peu de ça. Donc, on va personnaliser notre base. Euh, déjà dans les perks. Donc ça, on va le mettre, même si on n'en a pas, vous voyez, de bouclier. Euh, on va rester... Alors, est-ce qu'on va rester en mode défense ? Ouais, on va devoir être en mode défense. J'aurais préféré pouvoir acheter un autre bouclier. Mais bon, on va devoir faire ça. Dans utilité, on n'a rien. Et dans armes, on n'a rien débloqué. Donc, c'est dommage que je ne puisse pas avoir plus de défense. On va y aller comme ça. Ok. C'est parti. Alors, je vous ai proposé une solution pour échapper à tout ça. Mais cette fois-ci... C'est trop tard. Ok. Pause. Du coup, on va éliminer leurs missiles. Parce que là, un seul ne va pas suffire. Donc cette fois-ci, on n'élimine pas les gens. On attaque directement les bases. On fait le maximum de dégâts. Hop. Hop. On va essayer de détruire celui-là. Ok. Dans les obus. On va réparer. Toi, je te fais sortir. Ouais, il a essayé de me stun. Rater ! Donc là, on l'a presque éliminé. Ok. Je peux retourner. Donc là, on a fini. Toi, essaye de le stun. Les autres, vous allez attaquer là. Là. Alors, j'aimerais bien éliminer les autres lance-missiles. Parce qu'eux, en fait, ils ont... Ils ont la particularité de... Comment dire ? Ah zut ! Si je fais ça, les défenses ne vont pas bien se défendre. Donc je suis obligé... Ah, raté. Trop tard, pas grave. Ouh ! Ok. Va te soigner. Et retourne-y. Va réparer. Euh, ouais. Je disais que... Que eux, ils peuvent envoyer du poison dans certaines pièces. Donc c'est vraiment embêtant. J'aimerais éviter ça. Ok. Donc là, on va... Ok. Là-bas, ils sont stun. Toi, tu vas passer un mode shredder. Et tu vas essayer de les tuer. Euh... Ouf. Vous allez... Toi, tu vas finaliser là-bas. On va regarder. Est-ce qu'il est détruit ? Ouais, il est détruit. Ok. Maintenant, on va attaquer le suivant. Toi, tu vas juste baisser un petit peu le niveau là. Là-bas. Toi, tu vas attaquer là. Euh... Ah oui, non. T'as un mode shredder ? On va voir. Toi, tu vas sortir. Tu vas tirer là. Ok. Ok. Toi... Ne tire pas tout de suite. On va attendre qu'il stun. Ok. Ils sont stun. A toi. Tu vises là-bas. On vire. L'interdiction de tirer. Et j'espère qu'il va toucher. Vas-y, vas-y. Vire le missile. Ok. Suivant. Suivant, suivant. Yes. Ok. Apparemment, ça ne les a pas trop eu les gars. Là où on est bon. Toi, tu viens de tirer quelque chose. Ok. Ils sont stun à nouveau. Lui tire. Ils sont bien en sync. Vas-y, il finit. Ah ! Je crois qu'il a viré mon missile ! Il a réussi à le virer. Dommage. Donc on continue. Donc on continue. Toi. Du coup. Il tire. Est-ce que tu vas pouvoir le stun ? Ouais. Il va pouvoir le stun. Et à chaque fois, il se fait avoir. Ok. Donc c'est fini ça. On va y aller avec des dégâts purs. Tant qu'il y a les choses qui font des défenses, je ne veux pas rien faire. Arre-toi. On va attendre que le missile arrive. Il va réparer. Ok. Là, on est bon. Toi, tu vas attaquer là. Toi, tu vas... Ah ! Voilà ! Ça, ça va se débarrasser des... Ah ! Oui ! Avec ça, il ne va plus pouvoir utiliser les défenses. Je suis bête. Donc on va éliminer lui. Boum 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 ! Ok. Il a pris cher. Là où on est presque réparé. Saute. Ah ! Ça a raté. Donc tu y retournes. Allez. Boum ! Ok. Donc là, les défenses ne fonctionnent plus. Toi, tu vas attaquer là. Toi, tu vas attendre. On va les éliminer. Ah non. Parce que là, il répare trop. Ok. Donc pour le moment, je suis là. Ok. Toi. Hop. Élimine-le. Ah ! On a raté. Zut. Empêche-le de réparer là. Ah ! Ça va être trop tard. Là-y. Là-y. On va réparer là-bas. On va pas y arriver. C'est incroyable. Ils arrivent à réparer. Ils sont trop encore pour le moment. Donc ils réparent trop vite par rapport à ce que je peux faire. Toi. J'ai mis en mode stun. Ok. Donc toi. Attends, t'es pas en mode shredder. C'est pour ça. Alors tu vas devoir attendre. Parce que lui va sortir du stun. Ok. Lui a été détruit. On retourne là. Donc là, ça va être un petit peu dur. Ah ! Non ! Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc vous attaquez bien là. Tu vas réparer. On va y arriver. Donc lui est stun. Attaque. J'espère que mes dernières attaques vont incapacité. Ouais ! Le système de défense incapacité. Ah ! On a raté ! Ah ah ! Bien sûr ! Ça aurait été trop beau. Ça a fonctionné trop bien là. Bon. Au moins. Il y a de moins en moins d'ennemis. Donc... Enfin de tourelles. Voilà. Éliminé. Vas-y, stun les. Ils sont partis bien sûr. Tiens, lui est là-haut. Ok, il est stun. Là, la pièce a été éliminée. Au tour. Bah tiens, du réacteur. Pour les empêcher de récupérer de l'énergie. Ok. Donc là, il est stun. Vas-y, balance l'obus. C'est parti. Allez, allez. Élimine-le. Boum ! Ok. Un ennemi en moins. Génial. Suivant. Toi. Toi, tu attaques là-bas. Ok. Boum. Il a été stun. Donc ça fonctionne. A ton tour. J'espère que là, il va arriver à temps. Normalement, ça devrait être bon. Hop. A moi qui rate, bien entendu. Ah, bien sûr. Il fallait s'y attendre. Ok, il est parti. C'est cool. Parce que là, ça doit devenir un petit peu dangereux. Il va éteindre le feu. Bah, il va se faire tuer, je pense. Ah, zut. Trop tard. Il est parti de la pièce. Ok. Donc maintenant, les gars, vous. Vous allez attaquer là. Vous allez attaquer là. Vous voyez, on le repousse de plus en plus. Euh... Bon toi, il n'y a même plus besoin de ça. Tu vas faire des dégâts avec tes potes. Hop. Bah tiens. Ça a pris cher. Là-haut. C'est bon. On est bon. On est bon. Ok. Et voilà. Donc on n'a pas eu à détruire tout. Niveau moins que la base n'a plus suffisamment de points de vie. C'est bon. Donc il faut faire assez de dégâts ou éliminer toutes les pièces. Donc on a gagné un petit peu d'expérience. On est passé au level 4. On a gagné le canon Alastor. Et un dépôt de munitions. Donc voilà. Donc lui dit en gros tu me forces à faire je ne sais pas quoi. Et donc là on va voir le Alastor. Ouh, bah tiens. Génial. Génial, génial. Donc qu'est-ce qu'on va changer de layout ? J'aimerais bien celui-là. Le problème avec celui-là, c'est que je vais devoir abandonner l'infirmerie. Parce que le problème c'est que il me faut absolument ça. Et là on a un dépôt de munitions que j'aurais bien aimé utiliser aussi. Mais ma base n'est pas suffisamment grande. Ok, bon on va virer ça. On va mettre le système de défense. Donc ça me permettrait de perdre un peu moins de vie. Il faudra juste que je fasse gaffe avec gaffe. On va virer toi. On va déjà acheter le super bourrin là. On va le mettre ici. Donc vous voyez, je ne peux en acheter qu'un. Je ne peux pas en acheter un autre. Euh, on va virer toi. On a un deuxième canon comme ça. Je peux acheter ça. Un deuxième comme ça. Non, on va faire sans. J'aurais bien aimé peut-être un deuxième. Ouais, ça fait pas mal de dégâts. Mais non, on est bon. Et par contre alors dans les perks. J'ai celui-là toujours que j'ai oublié d'installer. Parce qu'il faut les remettre de bâtiment à bâtiment. Et on peut passer à la bataille suivante. Donc on ne va pas la faire. Mais bon, vous voyez là vous avez une nouvelle chose. Alors éventuellement vous allez carrément pouvoir. Euh, vous allez carrément pouvoir envoyer des gars. Donc des soldats. Vous allez les envoyer là. Ils vont par exemple arriver ici. Ils vont envahir la base. Ils vont combattre. Oh, lui il est bon. Ils vont combattre. Euh, avec des pistolets à mains nues, etc. En fonction de ce qu'ils ont à leur disposition. Il y a pas mal de diversité. Éventuellement vous allez pouvoir envoyer donc du gaz. Euh, vous allez pouvoir avoir des boucliers de défense. Plus vous avancez, plus vous avez de choses à votre disposition. C'est un jeu qui est quand même fun. Il est pas mal du tout. Il ne coûte que 5,99. Donc si ce que vous voyez là vous plaît. Vous pouvez sans trop de problèmes vous lancer dessus. Moi je... Moi je l'ai vraiment apprécié. Je me suis vraiment amusé dessus. Et je pense que... Oui vous pouvez également sans problème. Même si à l'origine il vient donc effectivement de... De tablette. Enfin il est également sur tablette. Mais c'est le type de jeu qui... Qui est fun et qui passe partout. Voilà. Merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.